Monsieur Lamine Bar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Nationale des Cadres Libéraux. On se souvient aujourd'hui, 19 mars, de la première alternance démocratique au Sénégal. Que ressentez-vous aujourd'hui précisément, 21 ans après, et surtout le témoignage que vous pouvez nous apporter ? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord m'associer à vous pour magnifier ce jour historique au Sénégal qui a vu naître une nouvelle démocratie que les Sénégalais avaient tant rêvé, qui a permis l'accession d'un homme à la tête du pouvoir suprême après 26 ans d'opposition à travers des élections démocratiques apaisées qui ont rehaussé l'image du Sénégal à travers le monde. Comme vous l'avez dit, 21 ans après, quel bilan peut-on faire ? Je pense qu'avec ce que nous observons aujourd'hui, on grince les dents. On a du mal à se rendre compte qu'effectivement, la raison pour laquelle on s'était battu en 2000 reste aujourd'hui d'actualité. Il est plus que jamais urgent aujourd'hui de renforcer les fondamentaux de notre démocratie, de renforcer la posture de notre état de droit et de créer les conditions d'une démocratie apaisée qui puisse permettre le développement économique de notre pays. Malheureusement, comme vous l'avez dit, 21 ans après, tout semble comme si nous étions au point de part. Aujourd'hui, vous voyez avec ce qui se passe. Je n'ai pas envie de faire comparaison parce que comparaison n'est pas raison. Mais aujourd'hui, il ne fait aucun doute que nous sommes quand même aux premières heures d'une démocratie qui est pour contester, critiquer. Tout le monde reconnaît que ça impacte sur l'image du pays, ça impacte sur la crédibilité du pays et ça retarde encore plus le développement de notre pays pour lequel nous nous sommes engagés. Après 26 ans d'opposition, Maître Abdoulayeouad venait de réaliser le 19 mars 2000 une prouesse en mettant fin au régime socialiste vieux de 40 ans. Il en avait tout vu durant ces décennies d'opposition. Est-ce qu'il reste aujourd'hui encore le seul modèle de patience et de combativité parce qu'il faut ça pour rester autant d'années dans l'opposition ? Ça, je ne saurais le dire. Je laisse à chacun d'apprécier. Mais ce que je peux, moi, dire, c'est que ce qu'Aboulayeouad a fait en termes de combat et lutte démocratique reste encore dans les annales de l'histoire de l'Afrique. Et ses leçons, ses convictions, les principes qu'il a érigés, les voies et méthodes qu'il a utilisées pour arriver au pouvoir restent encore aujourd'hui des références factuelles, des références d'un homme démocrate, d'un démocrate, d'un homme d'une dimension extraordinaire, d'un vrai patriote. Ça, ça nous fait l'objet de qu'on doute. Maintenant, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose. Pourquoi le Sénégal et les Sénégalais s'étaient engagés pour réaliser une alternance démocratique en 2000 ? C'était simplement parce qu'on nourrit un rêve démocratique, un idéal démocratique. Les Sénégalais sont par essence démocratiques. Maintenant, c'est les hommes qui se succèdent à la tête du pouvoir, à la tête du pays, qui quand même bloquent ou retardent ou quand même vont dans le sens de, vont à l'encontre même de l'histoire démocratique de notre pays. Donc, malheureusement, depuis son départ à la tête du pays en 2012, vous constaterez avec moi qu'il y a eu beaucoup de contestations autour du système démocratique sénégalais, avec ce qui se passe au niveau des élections, du processus électoral, des libertés confisquées, bayonnées. Donc, on peut passer la nuit à énumérer des exemples patents. Tout cela, quand même, nous amène à dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont proposé et promis aux Sénégalais en 2012, date de départ du président Ouad, n'ont pas encore réussi à maintenir la barre là où ils l'avaient laissé. Le Sénégal a vécu ces derniers jours, en tout cas, des événements un peu douloureux et la jeunesse était au devant de la scène. Quel était le rôle de la jeunesse dans cette alternance première en 2000 ? Vous savez, toutes les révolutions, tous les grands changements sont portés et incarnés par les jeunes. Vous comprenez ça ? Depuis le début de l'histoire jusqu'à nos jours, dans tous les pays où on peut noter des révolutions démocratiques réussies, c'est avec la jeunesse qui a été vraiment comme figure de proue de ce combat, de cette lutte. Avec les événements récents, douloureux et regrettables qu'on a constatés au Sénégal, il est vrai que la jeunesse a été au devant de la scène. Maintenant, pourquoi cette fois-ci, cette jeunesse est engagée ? Qu'est-ce qui leur fait mal ? Qu'est-ce qui a été la déception ? Qu'est-ce qui a pu les mobiliser au point qu'ils sortent dans la rue et que les situations ont failli frôler le pire ? C'est ça la bonne question que l'on doit se poser. Certains y vont en pensant que peut-être c'est l'échec de la politique de Matissal qui a promis de l'emploi aux jeunes qui aujourd'hui en manquent pour faire partie rouade. Rappelez-vous l'esprit du 23 juin. Toutes les réformes institutionnelles qui ont été engagées sans pour autant qu'il y ait une solution réelle. Celles qui ont porté les assises nationales, qui l'ont promu vendu aux Sénégalais et qui se retrouvent aujourd'hui à la table de Matissal dans un silence coupable. Donc aujourd'hui nous sommes arrivés à une situation de crise politique généralisée et c'est à nous en politique d'avoir l'ingéniosité de proposer des solutions viables pour sortir le Sénégal sa jeunesse de cette situation d'errance, de cette situation de désarroi, de cette situation de mal vivre et de malaise social. Donc c'est ça le drame. Aujourd'hui la jeunesse comme l'espoir de ce pays souffre. Sa souffrance elle est patente. Il faut maintenant la décrypter et maintenant nous ne l'attendons pas de ce gouvernement-là parce que quelque part le gouvernement a engagé sa responsabilité et a prouvé son incompétence et son impuissance face à cette demande qui est la demande de mieux-être de la jeunesse sénégalaise. Pourquoi je le dis ? Parce que simplement nous sommes partis d'une promesse de 500 000 emplois en 2012. Qu'en est-il advenu ? Aujourd'hui, depuis que Matissal est à la tête de ce pays, au lieu de créer des universités fortes qui sont capables de produire quand même une main-d'oeuvre certifiée et en adéquation avec la demande du marché de l'emploi, Matissal a préféré quand même former pêle-mêle les jeunes à travers la formation professionnelle et technique sans pour autant se donner les moyens de rendre le climat du marché de l'emploi viable au point que le marché de l'emploi puisse absorber ce gap. Je l'ai toujours dit, avec ses choix économiques, ses choix d'utilisation de l'argent public, Matissal est en train de nous léguer des bombes sociales, des bombes qui risquent demain de paralyser quand même le pays et de compromettre toutes les politiques publiques qu'on aura à mettre en place parce que la question de l'emploi, la question de la jeunesse c'est des questions transversales à toutes les politiques publiques qu'on doit pouvoir mettre en place pour développer un pays. Malheureusement, ils n'ont pas cette vision politique et ils sont dans le trattonnement, ils sont dans le mensonge d'État, ils sont dans le faux pivot, c'est-à-dire ils déplacent les problèmes sans pour autant y apporter les solutions appropriées et douanes. Il faudra noter également une société qui est malade parce que la formation n'est pas forcément l'école. La formation, c'est d'abord la famille, c'est d'abord l'entourage familial et qu'aujourd'hui, avec la conjoncture, avec les choix économiques de Macky Sall qui ont amené le pays à vivre une récession économique, nous arrivions à ne plus maîtriser la filière de la formation et de l'éducation de nos jeunes sénégalais. Les entreprises qui sont là, l'État ne met en place aucun dispositif incitatif pour les pousser au recrutement du personnel des jeunes qui sont formés. Donc, nous sommes là dans une crise généralisée, mais nous, en tant que parti politique, nous en sommes conscients et nous cherchons les moyens de faire des propositions alternatives au Sénégal et aux Sénégalais et surtout à la jeunesse de notre pays qu'on n'a pas envie de laisser parce que nous, nous considérons que la jeunesse c'est une richesse. Abdel Ava l'avait dit, je préfère compter sur la force de ma jeunesse que sur les soutiens de l'international, des lobbies et puis des sociétés internationales. Donc, nous, nous pensons que nous pouvons refaire ce pays avec cette jeunesse parce que cette jeunesse elle est pétrie de talent, elle est pétrie de dynamisme, c'est tout simplement ce qui manque simplement c'est un cadrage, un accompagnement et faire de leurs problèmes et de leurs conditions de vie une priorité. 19 mars 2000, 25 mars 2012, l'alternance alternée ne va après avoir perdu le pouvoir. Que reste-t-il du PDS aujourd'hui ? Surtout après que des teneurs comme Omar Sarr, Madi Kényan, Diane Fada pour ne citer que cela sont partis. Je n'ai pas envie de citer parce que ça c'est de l'histoire ancienne aujourd'hui ce que je dis le PDS aujourd'hui s'incarne comme étant la seule formation politique à même de proposer aux Sénégalais et aux Sénégalaises des voies viables, des solutions sûres. Pourquoi je le dis ? Nous sommes un parti, vous m'avez parlé de personnes qui sont partis. Ce sont quand même des forces à moindre pour le parti. D'accord, mais n'oubliez pas également qu'il y a des forces additionnelles qui se sont rajoutées, qui sont venues se rajouter au parti depuis la perte du pouvoir. Peut-être que ce sont des gens qui ne sont pas connus du grand public mais qui ont un ancrage social, qui ont un engagement dynamique mais également qui ont une volonté de changer la donne. Donc moi, je ne peux pas me fier au départ pour analyser aujourd'hui l'état de santé du PDS. Ce que je peux vous dire en tant que membre de ce parti, c'est que nous sommes un parti vivant, nous sommes un parti qui a l'ambition de reconquérir ce pays à travers des procédures et process démocratiques. Nous sommes un parti plus que jamais à même de pouvoir apporter des solutions viables. Nous avons un bilan qui est notre bilan. Nous avons un secrétaire général national qui est un intellectuel multidimensionnel, un économiste hors pair, un visionnaire qui est capable, qui a la capacité de décuter aujourd'hui l'aspiration profonde de son peuple. Mais mieux, nous avons un candidat qui a prouvé de sa compétence, de sa discipline, de sa rigueur, de son patriotisme, de son sens élevé des responsabilités, du sens élevé de l'honneur qui est carrémoide sur qui aujourd'hui nous portons notre espoir et qui incarne aussi l'espoir de bon nombre de Sénégalais. Donc nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes plus que jamais existants. Peut-être que nous avons un agenda différent d'un certain nombre d'agendas qui sont dévoilés sur la scène politique mais nous sommes sereins, nous suivons notre chemin et nous continuerons à poursuivre les objectifs que nous nous sommes fixés en relation avec notre direction et en relation avec le secrétaire général national du parti. Alors, 21 ans après, c'est un autre libéral issu des rangs du PDS qui est au mal-être depuis 2012 mais les relations ne semblent toujours pas au beau fixe. Est-ce qu'on peut espérer enfin les retrouvailles de la grande famille libérale ? Écoutez, nous, nous sommes un parti libre, indépendant, mais qui avons également de l'audace dans ses idées. Vous savez, nous sommes dirigés par Maître Abdoulaye Ouad qui, aussitôt à peu près avoir perdu le pouvoir, a dit à son successeur « Écoutez, vous êtes de la famille, ma famille, vous êtes avec, vous étiez avec nous aujourd'hui, ma famille reste à disposition pour vous accompagner dans la lourde mission. » C'est ce que nous avions à faire. Par la suite, il a appelé au retrouvaille de la grande famille libérale. Il en a fait un document. Malheureusement, il n'a pas été compris. Vous avez vu tout ce qui s'en est suivi. Mais c'était un principe, c'est un idéal, c'est une conviction démocratique, politique que nous avions lancée à l'époque et nous restons foncièrement attachés parce que nous pensons que la politique, c'est des idées. Et les idées doivent reposer sur des référentiels et lignes politiques que les gens doivent avoir le courage et la volonté de porter et d'incarner. Maintenant que c'est ce qu'ils sont à l'intérieur du pays, manque de connaître leur identité politique ou bien veuille faire de la politique en dehors des référentiels politiques, c'est leur droit, c'est leur responsabilité. Vous comprenez ? Donc nous, nous restons toujours engagés, convaincus sur les chemins que nous avions déjà défrichés, sous la vision éclairée de notre leader qui est Abdoulaye Ouad et nous continuerons ce chemin-là qui fonde notre engagement politique et militant. Suite aux événements nés de l'arrestation d'Ousmane Sanko, le président Makissal s'est dit ouvert pour un peu parler des cas Karim Ouad et Khalifa Sall. Vous vous attendez peut-être à une amnestie ? Moi, je n'entends rien et je ne suis demandeur de rien. Mais est-ce que Karim est demandeur ? Karim n'a jamais rien demandé. Karim demande tout simplement qu'on rétablisse dans ses droits et que le Sénégal qui veuille aujourd'hui promouler l'état de droit, vendre sa vitrine démocratique, puisse respecter les décisions des tribunaux et juridictions internationales. Karim Ouad est un détenu politique qui a été accusé via un délit exceptionnel qui est l'enrichissement illicite dans une société qui est la nôtre dont nous savons tous les surgrossaux sociopolitiques jugés à travers une crée qui a été contestée scélérate puis mis sous l'autel d'une sentence arbitraire injuste puis extradée et exilée au Qatar. Nous pensons qu'aujourd'hui le gouvernement du Sénégal doit avoir de l'écoute, doit comprendre à travers cette affaire Karim Ouad qu'aujourd'hui ce n'est rien d'autre que ce qui a été déjà critiqué, ce qui continue d'être critiqué. Nous savons tous qu'il y a des conventions que nous avons ratifiées et des traités qui nous lient à cela. Mais nous avons un gouvernement qui a voulu à un moment donné rétablir la plus simple expression tout opposant qui a la capacité de battre Massifar. Après sa libération sous contrôle judiciaire, Haussmann Sonko a entamé des visites chez des leaders de l'opposition qui sont tous l'unité. Quelle est la faisabilité d'un front unitaire de l'opposition pour faire face à Maquille ? Ce que je peux vous dire, mon parti, à travers son dernier communiqué, a dit avoir repris ses activités au sein du Front de Résistance Nationale. Nous n'avons jamais été contre des coalitions. D'ailleurs, je rappelle que depuis 2012, toutes les grandes coalitions qui ont été créées au Sénégal sont les mêmes nations où on a vu le PDS s'impliquer activement et véritablement avec ses moyens humains, etc. Pour une protection des coalitions et alliances politiques, nous pensons que les coalitions ou alliances politiques doivent reposer sur une plateforme circonscrite, assumée et portée par les Sénégalais. Je rappelle que c'est une coalition qui nous a fait perdre le pouvoir en 2012 avec des engagements. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, Maxal gouverne ce pays depuis dix ans avec une coalition qu'en a fait la coalition par rapport aux engagements qui ont été pris devant les Sénégalais ? Nous sommes pour des coalitions mais des coalitions qui doivent être inscrites sur un registre d'une unité d'action commune autour de points clairement définis et dans l'intérêt du Sénégal. Voilà, nous, notre logique par rapport à ces histoires de coalitions. C'est des coalitions qui nous ont emmenés au pouvoir en 2000. C'est une coalition qui nous a fait perdre le pouvoir et aujourd'hui, douze ans après, quel est l'impact des coalitions dans la géopolitique nationale ? Qu'attendent les Sénégalais par rapport aux coalitions politiques, par rapport à ce qu'ils prennent comme engagement et par rapport à ce qu'ils font une fois arrivé au pouvoir ? Vous êtes le président de la Fédération nationale des cadres libéraux. Lamine Barre, Rémy FM vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.